Quoi que vous mettez dans les enfants, que ce soit sous forme d'amour, de compassion, de soin, l'éducation et les connaissances seront payantes, et vous reviendront dix fois en retour. Si vous leur inculquez la méchanceté, la cupidité, la capacité de voler et de mentir, ainsi que de les maltraiter, eh bien, des individus, ils seront méchants. Pour le dire autrement, vous récoltez ce que vous aimez. Grand-Plaire Vladimir vivait, selon les devises, d'investir dans les enfants, investir dans l'avenir. Vladimir Clark, également connu sous le nom du grand-père, Vlad, était un vieil homme sage, qui était gentil et apprécié pour ses bonnes actions et l'affection pour les enfants. Il est décédé en 2003, mais il était un écrivain à la retraite spécialisé dans la littérature pour enfants et les romans policiers pour les jeunes. Il avait reçu plusieurs distinctions de prix pour ses romans, livres et ses collections d'histoires, et il était un auteur bien connu et apprécié dans tout le pays pour son travail. Les habitants de sa ville natale étaient très satisfaits de lui, et Vladimir était fréquemment agitait à rencontrer des histoires et les raconter aux enfants. Les jardins de la ville avaient accepté, et les écoles lui ont offert de l'argent en échange de ses services, mais il refusait et déclarait qu'il le ferait gratuitement. Il a partagé ses histoires avec les enfants, il était adoré par les enfants. En plus, il était un anofunima. Il a ensuite pris la décision de faire de ses visites scolaires un événement régulier, sur son temps libre. Il a contacté l'école pour y arriver, Vladimir adorait les enfants et avait confiance en leur capacité. C'est pourquoi il les a consacrés que son temps et son énergie à les aider. C'était leur rire qui pouvait apaiser même le plus troublé des cœurs, leurs mains moites qui étaient les plus chaudes, des griffes et les meux au kiné des pistes. Il ne pouvait pas détester les enfants, rend bien, et Vladimir adorait les enfants. Le fait qu'il n'avait pas eu qu'un seul des siens était tristement tragique. Sa femme était décédée quand ils étaient jeunes. Samantha était maintenant une femme mariée, réussie avec son propre travail. Un mari de soutien et une jolie fille. Alors Vladimir adorait Samantha, et Vladimir a eu un madine à Boscop. Il était à la fois adorable et excentrique, et même en temps, il avait reçu le cerveau de sa mère, ainsi que les belles caractéristiques de ses deux parents, et bien sûr, le penchant de son grand-père pour mettre des mots ensemble. Son père, marqué, s'est moqué d'elle, la fillette de 6 ans considéra sa réponse avec le toucine. Bien sûr, un enfant de 6 ans pouvait rassembler. Elle fronça les sourcils et pinça les lèvres et réfléchit, avant enfin de dire « Les deux me manquent tous les deux ». La réponse de David était succincte. « Alors, je vais vérifier avec ton grand-père pour voir s'il sera accessible ou non. Il pourrait être à l'une de ses visites à l'école. Par exemple, c'était ma mère, elle a dit que j'aime vraiment l'accompagner. Et, y avait vu, il m'a manqué examiné. » Il avait déposé le baiser sur le visage de son grand-père, et elle lui avait dit qu'il le manquait, comme ça s'est passé. Et Vladimir était celui qui s'est renseigné. À la bibliothèque, il pouvait voir qu'il utilisait une de ses histoires. « Vous l'avez eu, s'il vous plaît. Descendez dans une heure, il y a un dîner qu'il sera terminé d'ici là. » La mère de Samantha, Ava, est venue en courant après eux. Le fait que son père et sa fille étaient des amis plus comme les meilleurs les amis était un soulagement pour Samantha. Il s'entendait très bien et se nourrissait mutuellement des pensées et d'imagination. Et le grand-père avait trouvé une gentille compagnie en elle. Il se sentait seul depuis la mort de sa femme et préférait ne pas être dans une foule écrasante. Mais des enfants étaient ses amis et il se sentait plus à l'aise lorsqu'il était entouré d'eux. Vladimir a dit qu'il les possédait jusqu'à ce qu'il maman pour lui demande s'il était satisfait. « Si je devais mourir, si vous ne les vouliez pas. » « Oui, sans aucun doute. » Évidemment, il était exactement le fait que le décès de grand-père Vladimir a ri et a frotté le dos de sa petite fille. Il n'y avait aucun autre personne autorisé lorsque la mère d'Ava a décidé et demandait qu'Ava réponde. « Et désolé, mais nous ne recrutons pas pour le moment. » Lorsque le grand-père Vlad est décédé, il a subi une crise cardiaque et le médecin a déclaré qu'il est décédé rapidement et discrètement. À la suite de l'incident, tous ses amis et sa famille étaient dévastés par sa mort prématurée. Et comme il fallait s'y attendre, Ava n'était pas satisfaite de la nuérée. Elle a pleuré et crié et elle a refusé d'accepter la nouvelle. Elle a pris la décision d'aller en école de médecine parce qu'elle voulait étudier la médecine afin qu'elle puisse aider à comprendre les gens et à guérir. Elle partageait les croyances de son grand-père et la nécessité de prendre soin pour investir dans les enfants et dans l'avenir. Son grand-père a créé des histoires pour les enfants et maintenant, elle peut consacrer son temps à étudier et à occuper et s'occuper des enfants malades à qui chacun contribuerait à sa manière. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire.